Bonjour à tous. Savoir repérer les signes d'intérêt et les signes de désintérêt est une compétence clé en séduction. Donc, on va consacrer encore plusieurs vidéos à ce sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les 5 signes sur les SMS qui montrent qu'une fille s'intéresse à toi. Le premier signe, c'est qu'elle répond immédiatement à tes messages. Il faut l'avouer, de nos jours, les gens sont tout le temps sur leur téléphone. Donc, l'excuse du type « je n'ai pas vu le message », « je n'ai pas le temps de répondre » ne marche quasiment plus. Alors, même si on ne doit pas être constamment derrière le dos d'une fille en lui demandant pourquoi tu ne réponds pas immédiatement, le rythme normal auquel une fille répond à tes messages doit être en général assez rapide. Donc, si elle répond rapidement, immédiatement même à tes messages, c'est un bon signe. Alors, c'est parfois double tranchant. Soit elle peut te répondre rapidement parce qu'elle s'intéresse à toi, soit c'est parce qu'elle s'en fiche de toi complètement. De sorte qu'elle ne réfléchit pas à ce qu'elle doit écrire. Elle répond juste oui ou non. Donc, ce seul signe ne suffit pas. On va regarder les autres signes qui montrent qu'une fille est intéressée sur les SMS. Le deuxième signe, c'est qu'elle réengage la conversation quand il y a des pauses, quand il y a des silences. Par exemple, quand vous avez fini de parler d'un sujet, la conversation se tarie naturellement. Mais elle réengage la conversation pour poser des questions sur toi. Alors, c'est un signe qu'elle est intéressée par toi. Donc, ça c'est un signe qui n'est jamais trompeur. C'est-à-dire que si une fille engage la conversation, c'est forcément qu'elle est intéressée par toi. Maintenant, le troisième signe, c'est qu'elle te donne des informations sur elle. Soit tu lui as demandé des informations, tu lui as posé des questions sur elle, et elle répond en te donnant des informations. Soit elle te donne des informations d'elle-même. Sans que tu lui poses des questions, elle se présente et dit ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut, ce qu'elle aime. En gros, elle est ouverte. Ça, c'est aussi un signe infaillible. Parce qu'une fille qui n'est pas intéressée par toi, elle ne va pas te donner ces informations. Elle va te donner des réponses vagues, floues, qui ne sont pas sérieuses. Quand tu lui poses des questions, où est-ce que tu habites ? Elle va peut-être répondre juste pas loin. Mais ce qu'elle ne veut rien dire, c'est juste qu'elle n'est pas intéressée par toi. Elle n'a pas envie que tu saches plus sur elle. Donc, si elle te donne des informations sur elle, ça c'est un bon signe également. Le quatrième signe qui montre qu'une fille est intéressée en SMS, c'est qu'elle utilise des émoticônes. Alors bien sûr, tout dépend de quel émoticône elle utilise. Si elle utilise des émoticônes moqueurs, bien sûr, ça ne va pas du tout. Mais si elle utilise des cœurs, des bisous, suite à des phrases assez longues, à des messages assez longs, ça c'est un bon signe. Attention, ce quatrième signe est aussi double tranchant. S'il envoie juste des émoticônes qui n'ont pas de sens, sans rien dire de plus, alors il se trouve qu'elle n'a rien à faire de toi. Et t'envoie quelques émoticônes par-ci et par-là pour faire semblant de répondre à des messages. Mais au contraire, si elle l'ajoute à ces phrases, à ces messages, des émoticônes affectueux, alors ça c'est un très bon signe. Maintenant, le dernier, le cinquième signe qu'une fille qui s'intéresse à toi est justement qu'elle écrit des messages longs. Évidemment, si elle écrit simplement oui, non, pourquoi, alors ce n'est pas bon du tout. Elle ne s'investit pas. Elle est sur le point de ne plus te répondre. Au contraire, si une fille écrit des messages longs, aussi longs que les tiens, ou plus longs même, alors ça montre qu'elle s'investit. Elle s'intéresse à toi. Bien sûr, l'idée n'est pas de s'attendre à ce qu'elle écrive des paragraphes, des messages ultra longs, ce qui est bizarre. L'idée est tout simplement qu'elle doit s'investir dans la conversation pour montrer qu'elle est intéressée par toi. Donc, récapitulons. Quels sont les cinq signes sur les SMS qui montrent qu'une fille s'intéresse à toi ? Le premier signe, c'est qu'elle répond assez rapidement, immédiatement même. Le deuxième, elle réengage la conversation. Elle a envie de parler avec toi. Elle a envie de continuer la conversation. Le troisième signe, c'est qu'elle te donne des informations sur elle et te laisse la connaître. Le quatrième signe, c'est qu'elle utilise des émoticônes affectueux. Et le cinquième signe, c'est qu'elle s'investit dans la conversation avec des messages assez longs.